Bonjour tout le monde, alors c'est presque Noël. Au moment où je tourne cette vidéo-là, on est au 31 octobre et je suis toujours très en avance dans ma planification. Et là, je me rends compte que j'ai fini mes projets pour Noël, mais il me reste encore beaucoup de papier design, des fêtes. Donc, j'ai décidé de vous montrer qu'est-ce que je fais rapidement quand j'ai des cartes pressées à faire. Supposons que j'étais comme quelques-unes d'entre vous qui n'avaient pas assez avancé mes cartes de Noël. Ce que j'aurais fait, c'est des cartes très simples, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas jolies ou pas appréciées. Alors, j'ai travaillé, il me reste plus de papier encore, mais j'ai travaillé particulièrement avec le papier toile de Noël et manteau de givre ici qui a été très très populaire. J'ai commencé par couper des carrés 4 pouces par 5 pouces et quart pour aller mettre ça sur des bases de cartes blanches parce que dans ce paquet de papier design-là, c'est le blanc qui règne autant d'un côté que de l'autre. Là, je vous montre, là, j'ai tellement aimé ce paquet-là. Il me reste juste des petites retails comme ça. Donc, vous l'utilisiez d'un côté, le côté argenté et blanc, ou l'autre, c'est le murmure blanc, je trouve qu'il va mieux avec tout ça. Donc, j'y ai été vraiment très très simplement. Ici, c'est tout simplement, j'ai utilisé un des vœux, j'ai composé mes vœux avec le jeu Joyeux Noël ici à tous et il y a des poinçons pour aller compléter tout ça qui sont vraiment géniaux à Noël. Alors, je vous montre ce que ça a donné. Ici, j'ai été gaufrée en blanc miroitant. J'aime beaucoup l'effet, ça nous force à faire bouger un peu la carte pour lire le souhait. Je trouve que ça fait un changement et ça va avec l'effet un petit peu de tempête qu'on voit dans ce papier-là. Ici, j'ai étampé en bleu nuit le Joyeux et gaufré en argenté le Noël, mais ça l'a quand même un petit peu revolé dessus. Donc, c'est comme un éclat dans mon Joyeux, tout simplement. Ici, encore gaufré en blanc miroitant. Également ici. Ici, j'ai changé de vœux que la beauté de cette saison remplisse vos cœurs de joie. Je l'aime vraiment beaucoup, autant pour le vœu que pour le papier. Et il vient de ce jeu-là ici, encore une fois. Souhait de Noël, ça a été fait gaufrer en cuivré. Ça aurait pu être argenté aussi, mais je trouvais que ça allait chercher la couleur de la petite pomme de pin. Ensuite, ici, j'aime tellement ça, ce papier-là. Donc, dans le ciel, j'étais... Je ne voulais pas que ça prenne trop de place visuellement. Donc, le gaufrage en blanc est super. Et pour la touche festive, c'est la peau de blanc miroitant, encore une fois. Ici, c'était tout simplement pour vous rappeler que l'autre côté prend beaucoup de place visuellement en argenté. Vous n'êtes tellement pas obligé de vous casser la tête, juste un petit vœu comme ça. Ou ça peut être un petit flocon ou des séquins si vous voulez en mettre plus. Mais ça peut être aussi simple que ça et ça va être super apprécié. Ici, je voulais vous rappeler... J'ai accroché mon flocon. Que, dans le fond, si vous avez comme moi des retails, c'est bon d'aller perforer vos flocons dans vos retails. Comme ça, ça vous fait des flocons qui sont coordonnés avec votre papier en arrière-plan. C'est juste que là, quand on les colle sur le bord comme ça, ils sont un petit peu plus fragiles. J'aurais dû les mettre plus vers le centre. Ici, tout simplement, mon flocon perforé dans mon papier pour avoir les mêmes nuances. Ça, ce sont des séquins qui sont discontinués, les miroitants. Mais, tu sais, vous pourriez varier avec les séquins qui sont en vente présentement. Ici, tout simple, gaufré avec le plioir tricot. Je ne me souviens plus comment il s'appelle, là. Et ici, c'était gaufré avec le plioir subtil que j'adore. Ça transforme n'importe quel papier cartonné en papier de luxe. Ici, un autre modèle. J'ai varié mes flocons d'un côté ou de l'autre. Ici, vous voyez, il y a des traces argentées pour aller varier, déranger un petit peu l'œil. Pour créer vraiment un bel effet. Ici, également. Alors là, ça, c'est pour les papiers que j'ai décidé de laisser complet. OK? Si j'y vais en toile de Noël, maintenant, j'ai utilisé les cadres givrés et feuillages givrés que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai commencé par couper des feuilles complètes de toile de Noël. Des feuilles 4 pouces par 5 pouces et quart. J'ai simplement fait en diagonale. Et là, faites attention parce que si vous dites, je veux faire des diagonales, puis je veux assortir un côté rouge, un côté vert. Faites attention dans quel sens vous faites vos diagonales. Diagonale, quand vous en coupez plusieurs, on ne peut pas vous retrouver avec des motifs qui sont à l'envers. Vous allez comprendre en le faisant. Alors ici, j'ai été, je voulais avoir deux couleurs différentes. Alors, j'ai fait la même chose dans mon cadre givré ici. Je trouvais ça le fun d'aller chercher le rouge sur rouge et vert sur vert. C'est sûr que ma diagonale ici ne tombe pas la même, même place que ma diagonale ici. Mais qui ça dérange? Moi, ça ne me dérange pas du tout. J'ai été superposée. Petit flocon aussi qui vient toujours des mêmes poinçons qui sont vraiment adorables. Et les poils laqués toile de Noël qui ont été un hit pour moi. C'est mon deuxième paquet cette année. Alors, petit étampage ici en rouge, ici en vert. Alors, j'aime ça vraiment beaucoup. Je l'ai fait dans l'autre sens aussi. Et ici, je suis restée en monochrome. Donc, très vanille et rouge-rouge. Estampage aussi qui vient compléter. Je l'ai posé en biais, créé un petit peu de rythme dans tout ça. Et la même chose ici en variant les papiers design. Donc, ça me fait ici plein, plein de petites cartes qui sont rapides à faire. C'est les idées que je voulais vous donner parce que là, c'est vraiment... On est très, très près de Noël. Il faut des fois faire ce qu'il faut pour avoir plusieurs cartes très simples à la fois. Mais tout en étant très joli. Alors, j'espère que ça vous a inspiré. Et je vous revois après les fêtes pour d'autres vidéos. Je me lance déjà là-dedans pour vous inspirer au maximum après les fêtes. Bonne journée tout le monde! Bonne journée ! Bonne journée ! Bonne journée ! Sous-titrage FR ?